Quel est le point commun entre les frères De Villers, agriculteur à Pénétin-Gouichine, et Richard Brault, designer torontois? Réponse, l'amour du sirop d'érable. Les acériculteurs en taille. J'ai vraiment besoin, c'est le plus 5 durant le jour, puis le moins 5 durant la nuit. Puis il faut que ça serve d'entrer dans les 24 heures. Pas une semaine de plus 5, puis une semaine de moins 5. Il n'y a rien qui arrive. Ici, on est un endroit d'où les tuyaux se rendent compte, et puis pour qu'ils rentrent à cabane à sucre. Le designer, lui, sculpte. Nous, on a choisi de créer des produits en sucre d'érable de haute gamme, qui sont modernes, contemporains, élégants, qui se présentent très bien. Chez les De Villers, on aime la tradition. Chez Ninutic, on préfère la modernité. La présentation, oui, traditionnelle du sucre d'érable et du sirop d'érable est une présentation, disons, habitante, ou du bon vieux temps. La feuille d'érable qu'on voit sur tous les flacons, c'est un symbole très accepté dans notre culture, et on la voit toujours. C'est un symbole qui n'a pas changé depuis peut-être 50 ans. Et c'est pour ça qu'on a décidé de revisiter, disons, la présentation du sirop et du sucre d'érable. À Pénétanguishine, on fabrique la matière. Ici, ça prend 43 litres de sève pour faire un litre de sirop. À zéro, l'eau bouille. À sept, c'est sirop. Chez Richard Brault, on cuisine la matière. Les défis de travailler avec le sirop sont quand même assez nombreux. On travaille avec seulement un ingrédient, ce qui est l'eau délable ou le sirop délable. Alors, c'est notre matière première. On doit travailler avec des températures précises, avec un sirop de très grande qualité. Et voilà. Maintenant, nous attendons 15 minutes pour le refroidissement. Mais c'est quand même très difficile parce que la pression atmosphérique va influencer les résultats. L'humidité, la température. Si on manque d'un degré, un demi-degré, des fois, on peut gâcher la production. Ici, on suit une méthode ancestrale. Je vais ouvrir, 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 je vais ouvrir sur le site, le sirop va sortir, va rentrer dans la mont et va commencer la pompe. Le commencement de la saison, la qualité de la sève est très bonne, donc ton sèvres va être plus clair. Puis, vers la fin de la saison, la qualité n'est pas si bonne, la température est trop chaude. Ta sève, elle perd sa qualité, donc elle va changer de couleur elle-même. Chez Ninutic, on explore, on innove. On la présente soit dans une boîte noire, comme ça, un cadeau très masculin, qui se présente très bien. Les hommes l'aiment. C'est comme une orange, c'est comme une balle de baseball. Et si le sirop des uns est vendu à l'érablière même, celui des autres est exposé sur les tablettes des musées. Mais ils sont d'accord sur un point, la qualité du sirop ontarien. Nous choisissons nos érablières en Ontario. Nous avons beaucoup d'érablières superbes en Ontario. Nous avons environ 2000 producteurs de sirop d'élable, soit des petites entreprises, soit des familles ou des plus grosses entreprises. Québec, ils font 85 % du sirop du monde. Puis là, l'Ontario va peut-être en faire 5 à 6. Puis là, les États-Unis vont faire d'un autre 5 à 6, puis là, le New Brunswick va faire un autre 5. La qualité est semblable. Mais moi, je vais dire que l'Ontario est bien meilleure. Ils font trop vite, les autres. Ils sont trop pressés. Et ils parlent de l'érable avec la même passion que les vignerons de leurs vignes. On peut certainement comparer le sirop d'érable au vin, oui. Parce que même si les érables à sucre vont pousser au Québec, en Ontario, au Vermont, à New York, au Nouveau-Brunswick, c'est aussi une question de terroir. Le sol, le climat, tous les facteurs qui vont influencer, disons, la récolte du vin vont aussi influencer la récolte de l'eau d'érable. Alors, en ce fait-là, on va avoir des années qui sont meilleures que d'autres années. L'année passée, c'était considéré comme une année très pauvre. Ça, c'est à travers la province, à travers des États, à cause que la température n'est pas coopérative. Ça ne voulait pas marcher, ça. C'est trop chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada